Les celtes les vénéraient comme des divinités, nous en avons fait de vulgaires plantes vertes, juste bonnes à nous chauffer. Mais notre regard est en train de changer, les êtres de la forêt communiquent, pensent et se défendent, et ce n'est pas un illuminé qui le dit, c'est la science d'aujourd'hui. Ça, c'en est une. Avant, c'était un arbre qui avait son propre système racinaire, qui était coupé et qui restait vivant. Donc, c'est associé à ses autres racines. Il y a tout le système racinaire qui continue d'absorber de l'eau et qui amène l'eau ensuite par la soudure à l'arbre principal. Ernst Zürcher est ingénieur forestier, chargé de cours aux écoles polytechniques de Lausanne et de Zurich. Ce chercheur atypique de 65 ans est spécialisé dans la science du bois et son laboratoire est baigné d'une lumière verte et fraîche. Alors ça, c'est vraiment une réalité qui est bien connue, c'est que les arbres sont liés les uns aux autres par des soudures de racines. Les racines sont entourées de champignons et ces champignons ne colonisent pas qu'un seul arbre. Donc, par ce champignon, différentes espèces d'arbres sont aussi en relation, en réseau. Les plantes communiquent. Elles le font par des signaux électriques, des fréquences hertziennes ou encore des échanges gazeux. Chaque jour, la science découvre de nouveaux accents à cette mystérieuse langue du bois. Oui, là, c'est vraiment les derniers développements de la recherche qui montrent que les arbres forment une communauté qui a une cohésion. On sait maintenant que les arbres émettent aussi des sons, les plantes émettent des sons de toutes sortes de fréquences, jusqu'à des fréquences ultra basses qui sont semblables à nos fréquences cérébrales. Donc, probablement qu'ils ont aussi des communications à ce niveau-là et probablement que là, on a une réponse pourquoi certaines personnes ont l'impression d'avoir une proximité avec les arbres, de percevoir des énergies. S'immerger dans la forêt pour se faire du bien, la pratique est reconnue au Japon comme une médecine préventive depuis 1982. On appelle ça le shérin-nyoku, littéralement le bain de forêt. Ce matin, nous sommes en Suisse romande, au col du marché rue. On va faire le cercle, des explorations individuelles, revenir au cercle, repartir. Et tout ça, en fait, avec vraiment la collaboration, la relation et le soutien de la forêt et des non-humains qui nous entourent. Et la proposition, c'est de prendre simplement quelques grandes respirations. Et de voir quand tu respires, en fait, que tu respires le même air que les arbres et que c'est eux qui font ton oxygène et qu'en fait, on partage tout le temps. Karine Roth guide le groupe pendant les deux heures que dure le bain de forêt. Puis d'écouter. Il s'agit bien d'une pratique et non d'une simple balade dans les sous-bois. Puis d'essayer de renifler aussi. C'est un peu un yoga des arbres. C'est un peu une méditation de la forêt. Alors c'est vrai qu'au Japon, avec le shirin-myoku, ils ont beaucoup mesuré de choses. Ils ont même mesuré la pression sanguine. Et ils ont fait des tests où ils prenaient les mesures avant d'aller faire le bain de forêt, puis après le bain de forêt. Pour quelque part démontrer, ah bah tiens, il y a une différence. C'est vrai que moi, mon baromètre, mon système de mesure, mon élément mesure, c'est plutôt de regarder le visage de la personne et puis sa présence quand elle arrive au bain de forêt, puis comment elle repart. Moi, je viens en chercher de me relier à la nature et puis d'être simplement dans la nature. C'est... Là, à l'instant, c'est quand même très difficile de mettre en mots, parce que tout est dans l'expérience et puis je ne l'ai pas encore traduite, je pourrais dire ça comme ça. Mais... Pour moi, c'est une entrée dans un autre temps. Moi, je réponds à un appel de la forêt, en fait, qui s'est produit déjà, voilà, deux ans. Un appel, voilà, pour me sortir un petit peu de ce monde abrutissant dans lequel je vivais, dans une multinationale, à courir partout. Et j'ai eu un appel pour me reconnecter à la nature. Et voilà, me reconnecter à elle. Et via elle, me reconnecter à moi-même, en fait. Je pense qu'il faut être un minimum ouvert. Moi, je connais des gens qui disent, oui, ça ne sert à rien. Enfin, voilà, puis tant pis. Ils ont leur chemin, j'ai mon chemin. C'est un retour qui m'appelle du fond de mon cœur, de retour à la nature. Voilà, cette connexion. C'est vraiment, tiens, il vient me valider ce que je dis. Depuis un an, l'engouement pour les arbres prend des allures de phénomène. Les arbres ont des émotions. Ils ressentent bien sûr la douleur. Et on le doit en grande partie au talent de compteur d'un forestier allemand. Peter Wollleben nous présente la forêt comme des individus qui forment des amitiés et des familles. Les arbres sont des êtres sociaux. Les arbres-mères veillent sur leur progéniture. En reliant leurs racines à celles des jeunes, ils leur transmettent des glucides. On pourrait aller jusqu'à comparer cela à de l'allaitement. Son livre, La vie secrète des arbres, est un best-seller traduit en 32 langues. A sa suite, tout ce qui a trait aux plantes, à leur intelligence et à leur bienfait, pousse avec une vitalité surprenante dans les rayons des librairies. Et même Zep, le papa de Titeuf, a déserté les cours d'école pour mettre un peu de chlorophylle dans son aquarelle. Son dernier album, The End, est une sorte de thriller écologique qui annonce la fin du monde et où les arbres ne sont pas les plus faibles face à la menace. En m'intéressant un peu à toute cette recherche qui sort beaucoup en ce moment autour de ce qu'on appelle l'intelligence des arbres, il m'est venue cette histoire qui est une fiction, mais dans laquelle j'ai mis pas mal d'éléments scientifiques. Et ça me permettait à la fois de dessiner ce que je préfère, les arbres, et puis de raconter une histoire. Ce qui est passionnant avec cette recherche, c'est qu'on est en train d'entrevoir que peut-être on n'est pas l'espèce la plus intelligente de la Terre. Pour écrire son histoire, Zepp a rencontré de nombreux scientifiques. L'un d'entre eux, le botaniste Francis Allais, a même prêté ses traits au professeur de la bande dessinée. De quoi donner une épaisseur scientifique à une œuvre de fiction. Dans la recherche, on découvre quelque chose qui est un peu effrayant. Il y a une histoire que je raconte, une extenso dans le récit, qui est cette anecdote des coudoux d'Afrique, donc des antilopes qu'on a trouvées mortes dans un parc du Transvaal. On a mis très longtemps à comprendre comment elles avaient été décimées, surtout que c'est quelque chose qui s'est répété. et on a compris que c'était la nature qui avait régulé leur population en rendant toxiques les feuilles d'acacia qu'elles mangeaient. On a compris que les acacia s'envoyaient un signal et à l'heure où les coudoux venaient manger, le taux de tannin devenait mortel. Et ça, ça a été, je crois, vraiment un des premiers éléments de recherche qui a été popularisé parce qu'en plus, il a un aspect... Enfin, c'est un scénario de polar incroyable, c'est le crime parfait. Être immobile et muet ne veut pas dire sans défense. Certaines espèces arrivent à lutter contre le feu en dégazant. D'autres appellent littéralement la pluie. Et chaque jour, les scientifiques font de nouvelles découvertes. Les arbres perçoivent à l'avance un tremblement de terre, par exemple, découverte au Japon. Et maintenant, on peut prédire à l'avance qu'une onde sismique est en train d'arriver grâce à des électrodes posées sur les arbres. Et visiblement, ces êtres commencent à peine à nous transmettre leur mystère. Malgré le fait que je travaille scientifiquement avec eux, plus j'en comprends, plus ils m'étonnent. Alors, le plus grand étonnement, c'est naturellement cette pérennité, cette dimension de l'espace et dans le temps. Le fait que ces arbres arrivent à traverser les siècles, les millénaires, les plus anciens, 5000 ans. Une chose importante, c'est qu'on est en train de vivre quelque chose de très inquiété au niveau écologique, environnemental, le réchauffement climatique. Et intuitivement, l'homme a toujours recours à une part de sécurité dans son expérience. Et là, la forêt et les arbres sont quand même des êtres dans la nature qui savent traverser des périodes difficiles, qui sont très résilients. L'invitation, c'est que là, vous vous laissiez appeler à votre maison dans la forêt. C'est vraiment chez vous, en fait. Les arbres sont les seuls êtres vivants qui nous dépassent dans l'espace et dans le temps. Une réalité qui permet aux humains de retrouver leur véritable place. Est-ce qu'on peut se maintenant, peut-être un peu, modifier notre position ? Se remettre dans le monde, plutôt qu'au-dessus, à côté ? Et dire, tiens, c'est une collaboration. Et tiens, ce vivant, c'est pas juste une ressource, c'est des êtres aussi. Restaurer ce lien entre l'humain et la nature, c'est un changement absolu de paradigme. On a séparé nous et la nature, on a séparé nous et le divin, on a mis le mystère très loin. Le mystère, il est là à portée de main. Et ce changement de paradigme, au fond, c'est de dire, ce qui m'entoure, c'est le vivant, dont je fais partie.